Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Journée de commémoration ce lundi des 10 ans de la mort du journaliste Jean-Hélène. Une cérémonie officielle a été organisée ce matin ici à Abidjan, à la grande chancelerie de l'Ordre National de la République de Côte d'Ivoire. En présence du frère de Jean-Hélène, Thierry Baldensperger, la grande chancelière Henrietta Gris-Diabaté a décoré à titre posthume Jean-Hélène dans l'Ordre National de la République de Côte d'Ivoire. Cette décoration officielle la plus élevée de l'État ivoirien est destinée à récompenser le mérite personnel et les services rendus à la nation. Reportage. Jean-Hélène, élevé au grade d'officier de l'Ordre National Ivoirien à titre posthume par la grande chancelière. C'est son frère Thierry qui reçoit la distinction, une reconnaissance de la Côte d'Ivoire au valeureux journaliste français qu'on surnommait Jean l'Africain. Mon frère avait fait du vaste continent africain sa propre patrie. Il avait parcouru quantité de pays, rencontré beaucoup de monde et traversé des situations conflictuelles, au point que nous avions fini par nous dire qu'il était là chez lui et que rien de grave ne pouvait lui arriver. Mais hélas, c'est en Côte d'Ivoire que dans la soirée du 21 octobre 2003, Jean-Hélène déposa pour toujours la plume et le micro. Assassiné par un sergent de police ivoirien à proximité de la direction générale de la police, alors qu'il attendait la libération de partisans de l'opposition d'alors qui se souviennent encore du jour du drame. C'est en faisant son travail que Jean-Hélène est mort, mais c'est à cause de nos camarades qu'on l'a tué. C'est par la grâce de Dieu et l'action de Jean-Hélène qu'il a été sauvé. Mort pendant qu'il faisait son travail et pourtant son professionnalisme était reconnu de tous. C'était ce type de journaliste très calme qui prenait le temps de comprendre dans la complexité des choses les événements qu'il vivait pour en rendre compte avec impartialité. Et il était loin du sensationnel ou du factice. Pour les autorités ivoiriennes, rien ne justifiait l'assassinat de Jean-Hélène. Si l'objectif d'un coup de feu tiré à bout portant contre Jean-Hélène était de tuer la liberté d'informer, notre présence massive dans cette grande salle de la chancellerie, à cette cérémonie commémorative, atteste bien de l'échec de ce projet funeste. On a tué Jean-Hélène, mais on n'a pas pu assassiner l'aspiration à la liberté si fermement chevillée au corps de tout démocrate. Puisse la célébration de la mémoire de Jean-Hélène nous inspirer tous afin que l'histoire ne se répète pas et que chacun de nous veille à ce que la facilité de tuer ne l'emporte plus sur le devoir et la liberté d'informer et de former les consciences. Le sergent de police, auteur de l'assassinat, a été condamné en 2004 à 17 ans de prison pour homicide volontaire. Autre sujet, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire vient d'organiser le premier symposium international sur la cyber santé en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les initiateurs de montrer les avantages de la cyber santé dans le pays, surtout pour les localités réculées. La rencontre devrait aussi permettre d'interpeller les pouvoirs publics sur les dispositions à prendre pour garantir la confidentialité des données personnelles des patients. Les ministres connaît Bruno de la Poste et des TIC et Raymond Goudoukofi de la Santé ont pris part à l'ouverture de la cérémonie. Et puis dans l'actualité sécuritaire, cet atelier, initié par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, sont conviés aux travaux huit commissions nationales ouest-africaines en charge de la lutte contre les armes légères et de petit calibre. La rencontre vise le renforcement des capacités des acteurs et une coopération sous-régionale plus poussée entre les commissions nationales. La mesure est en vigueur depuis vendredi. Celle interdisant l'usage du téléphone portable et tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile en Côte d'Ivoire, le non-respect de cette disposition est même puni par le paiement d'une amende de 10 000 francs CFA. 72 heures après son adoption en Conseil des ministres, quel est le constat sur le terrain ? Comment les populations perçoivent-elles cette décision ? Est-elle déjà respectée ? À suivre le constat de l'une de nos équipes de reportage à Sur le Terrain dans la grande édition. Deux jours après la proclamation des résultats des élections législatives, les chefs de l'opposition en Guinée se sont réunis il y a 48 heures. Ils dénoncent toujours des fraudes massives et maintiennent leurs exigences d'annulation pure et simple du scrutin. Leurs regards sont désormais tournés vers la Cour suprême qui doit définitivement valider les résultats. Rappelons que ces résultats donnent 53 sièges sur 114 au parti au pouvoir. En Égypte, la police continue de chercher des hommes armés ayant pris pour cible. Les participants à un mariage coptent devant une église au Caire. L'attaque hier soir contre l'église de la Vierge dans le quartier populaire d'Al-Warak a fait 4 morts et 17 blessés, selon un nouveau bilan communiqué aujourd'hui par le chef des services de Secours, qui n'a pas pu préciser si toutes les victimes étaient coptes. Depuis deux ans après la mort de Muammar Kadhafi, la Libye, toujours minée par l'insécurité, alors que le pays a célébré hier 20 octobre le deuxième anniversaire de la mort de Muammar Kadhafi, la réconciliation nationale reste difficile entre ceux qui ont soutenu le précédent pouvoir et la milice d'anciens révolutionnaires qui continuent de faire la loi dans le pays. L'insécurité règne, population, civil ou autorité, personne n'est épargné. Vendredi, le chef de la police militaire libyenne a été tué par Bala Benghazi. Le bastion de la révolution libyenne a le théâtre quotidien d'attaques et d'assassinats contre l'armée et la police. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure.